Et soyez bénis dans l'oppressionnement de Jésus. Prenons la Bible dans 1 Roi chapitre 13, s'il vous plaît. 1 Roi, le chapitre 13. 1 Roi chapitre 13, où la parole de Dieu déclare ce qui suit. On commence bien sûr à partir du verset 1. La parole de Dieu déclare, dans 1 Roi chapitre 13. Et voici, un homme de Dieu vint ou arriva de Judas à Bethel, par la parole de l'Éternel. Pendant que Jérôme-Boham se tenait à l'hôtel pour brûler des parfums au diable. Cet homme de Dieu cria contre l'hôtel, par la parole de l'Éternel. Et il dit, « Hôtel, hôtel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il môlera sur toi le prêtre des hauts lieux, qui brûle sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'hôtel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'hôtel de Bethel, il avança la main de dessus l'hôtel en disant, « Saisissez-le ! » Et la main que Gerboim avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'hôtel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prie la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi fut retiré sa main, qui fut comme auparavant. Amen. On s'arrête au verset 6. Nous parlons sur les prophètes, des prophètes inconnus. Nous ne parlons pas sur les grands prophètes de la Bible. Nous ne parlons pas sur Abraham, nous ne parlons pas sur Noé, nous ne parlons pas sur Moïse, nous ne parlons pas sur Josué, Élie, Éliézer, par l'est-je dire Élisée. Nous ne parlons pas d'Ésaïe, ou de Joël, ou d'Abakouk, nous ne parlons pas de tous ces puissants hommes de Dieu utilisés par l'Éternel de manière glorieuse en leur temps et en leur époque. Ce sont des prophètes extrêmement connus, car Dieu a voulu les faire connaître selon sa volonté divine et parfaite. Nous voulons parler sur les prophètes méconnus. Nous voulons parler sur les prophètes inconnus. C'est quoi une personne inconnue ? Un inconnu est un étranger. Un inconnu est quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne le connaît pas. Connaître dans quel sens ? Puisque la Bible en parle. Non pas qu'on ne le connaît pas radicalement, on ne sait pas qui c'est. Non, parce qu'ici la Bible est claire. Et voici un homme de Dieu vint de Judas par la parole de l'Éternel à Bethel. Et Jéroboam se tenait près de l'hôtel pour faire fumer l'encens, dit la rue d'Arbi. Et il cria contre l'hôtel par la parole de l'Éternel et il dit, hôtel, hôtel. Ainsi dit l'Éternel. Ô gloria ! Vous voyez, bien-aimés, la Bible dit, un homme de Dieu arriva de Judas à Bethel. Il n'arriva pas parce qu'il voulait voyager. Il ne quitta pas Judas parce qu'il voulait aller connaître la ville de Bethel. Ce n'était pas un touriste. Il y a des hommes de Dieu qui sont des touristes. Il se balade pour se balader ici et là comme s'il n'avait rien à faire. Mais celui-ci n'était pas le modèle. C'était un modèle qui se déplaçait et en l'occurrence ici, qui s'était déplacé de Judas pour aller en direction à Bethel avec un ainsi dit le Seigneur. En gros, Dieu lui avait parlé. Dieu lui avait donné un message qu'il devait aller livrer au roi Zeruboam, roi d'Israël. Alias, premier roi d'Israël. Vous voyez, quand je parle d'Israël, c'est après la cession, après la division du royaume. Voilà, vous savez cela. Quand le royaume était encore uni, le premier roi, vous le savez, c'était Saoul. Le deuxième roi, David. Le troisième, Salomon. Et après, Salomon, le royaume a été divisé en deux morceaux. Le morceau du sud et le morceau du nord. Le morceau du sud il restait avec le nom de royaume d'Israël. Et le morceau du nord, pardonnez-moi, le morceau du nord appelait le nom du royaume d'Israël et le morceau du sud, le royaume du sud, appelait le nom du royaume de Judas. Là, nous parlons, donc il y a déjà division de ce royaume du nord, qui est celui d'Israël. Et celui qui était le premier roi appelait la division le premier roi d'Israël, le royaume du nord. C'était Jéroboam. C'est lui ici. Dieu envoie un prophète depuis Judas. Il monte, il quitte, là où il habite au sud, il monte en direction au royaume du nord, là-bas, trouver le roi Jéroboam qui brûle l'encens au démon. Et la Bible dit, je répète, et voici un homme de Dieu vain de Judas, par la parole de l'Éternel. Ce n'était pas un aventurier, c'était un oeil de l'Éternel, quelqu'un qui avait l'incidie le Seigneur. Il était venu avec cet incidie l'Éternel pour le dire à Jéroboam. Et il trouve Jéroboam justement en train d'adorer les démons. de lui l'encens au diable. J'imagine la fougue qu'il avait pour la chaussée de Paul Vessila devant un tel spectacle d'adoration du diable et des puissances des ténèbres. Et la Bible dit au verset 2, et cet homme de Dieu cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Au verset 1, on lui dit que l'homme s'est déplacé par la parole de l'Éternel. Au verset 2, on lui dit que l'homme a ouvert la bouche, il a commencé à parler par la parole de l'Éternel. Son voyage c'était par la parole de l'Éternel. Donc ainsi dit le Seigneur. Cette parole quand il a commencé à les ouvrir de sa bouche et de les proclamer, c'était par la parole de l'Éternel. C'était un insigne du Seigneur. Donc un homme confirmé par le ciel. Un prophète confirmé par le royaume de Dieu. Alléluia. Même ainsi, après un tel déploiement de puissance, après une telle démonstration de puissance de la part de cet homme de Dieu par l'Esprit car il avait l'incédit l'Éternel. La démonstration de puissance est là. Nous l'avons lu, elle est là. L'homme ouvre la bouche par l'Éternel et il commence à parler. Autel, autel, ainsi dit l'Éternel. Au bas, ça y est, la phrase est lâchée. Elle est lâchée. Il n'a pas froid aux yeux parce qu'il entend par l'eau. Ce n'est pas son affaire. Quand un fils naîtra à la maison de David, son nom sera Josias et il offrira sur toi, autel, les sacrificateurs des hauts lieux qui font fumer de l'encens sur toi et on brûlera sur toi des ossements d'hommes. des ossements d'hommes qui adoraient le diable qui faisaient de la sorcerie finalement en Israël. On brûlera sur toi les ossements de ces hommes finalement qui se sont détournés de la parole. Aïe dit que l'Éternel est un feu dévorant. Chaque écriture dans la Bible a son sens, mon frère. Dieu ne parle pas pour parler. Et il donnant ce même jour un signe, cet homme de Dieu en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Oh gloria! Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Il parle preuve à l'appui. Le roi n'y croit pas. Il se croit tout puissant dans son petit royaume. Et il arriva à dire la Bible comme il entendait qui? Le roi. La parole de l'homme de Dieu. Le premier verset a dit un homme de Dieu vint de Judas. Le quatrième verset nous dit l'homme de Dieu. Cette parole que l'homme de Dieu criait contre l'autel de Bethel que Jérôme étendait alors sa main de lui sur l'autel disant saisissez-le et sa main qu'il avait étendue contre l'homme de Dieu sa main sécha et il ne put la ramener à lui. Et l'autel alors se fendit et la cendre fut répandue le dessus. L'autel selon le signe que l'homme de Dieu avait donné par la parole de l'éternel. Le roi répondit et dit à l'homme de Dieu implore je te prie l'éternel ton Dieu et prie pour moi afin que ma main me soit rendue et l'homme de Dieu implora l'éternel et la main du roi lui fut rendue et fut comme auparavant. Tous les signes sont là afin que nous ne doutions pas en lisant ce texte que cet homme de Dieu était véritablement envoyé du ciel. Mais je vous pose la question vous le connaissez cet homme de Dieu? Celui qui a sorti Israël de l'Égypte pour l'emmener à faire traverser la mer Rouge nous le connaissons même les enfants le connaissent c'est Moïse celui qui a traversé le Jourdain avec le peuple d'Israël pour le faire rentrer en possession de la terre promise à Canaan c'était qui? Le prophète Josué celui qui a fabriqué le grand bateau dans les temps antédiluvien qui a rentré dedans avec sa famille et qui a survécu au déluge c'était quoi son nom déjà? Noé le prophète on peut avancer comme ça et celui que l'Éternel avait dit sort de ta terre de la maison de ton père sort du pays dans lequel tu es né là-bas Huéran Chaldé Babylone sort de là-bas et suis-moi car je t'emmène dans une terre que moi l'Éternel je vais te donner en position c'était qui ce prophète? sa femme s'appelait Sarah le prophète Abraham oui ça ce sont des prophètes connus extrêmement connus or ce message parle des prophètes inconnus on ne les connait pas la nuit il dit seulement un homme de Dieu vint de Judas jusqu'à Bethel l'homme de Dieu l'homme de Dieu l'homme de Dieu l'homme de Dieu c'est pas le nom de quelqu'un écoutez c'est ce qu'est la personne vis-à-vis de Dieu c'est un homme que Dieu a envoyé alors on l'appelle un homme de Dieu très bien mais on veut savoir c'est quoi son nom? Josias c'est quoi son nom? Isaïe Esaïe Jérémie c'est quoi son nom? les autres on les connait nommément on les connait mais celui-ci on ne le connait pas alors comme son nom n'est pas cité dans la Bible est-ce que pour autant ce n'est pas un prophète de Dieu? est-ce que pour autant vous allez me dire que tous ces signes que nous venons de lire à peine là dans 1 roi chapitre 13 les 6 premiers versets vous allez me dire que la Bible était en train de raconter un tissu de mensonge frère c'était la puissance de Dieu en action à travers le ministère de cet homme de Dieu c'est quoi son prénom? enfin était-ce Eliezer? qu'était quoi son prénom? Josué? c'était quoi son prénom? c'était quoi son prénom? c'était quoi son prénom? écoutez ce que je vais dire j'ai envie de dire j'ai envie de dire je me fiche pas mal de son prénom car il n'est pas important ce qui est important c'est la parole qui sortait de sa bouche de la part de l'éternel tous les vases autant que nous sommes nous qui sommes des vases de Dieu des instruments de Dieu des hommes de Dieu des serviteurs de Dieu nous ne sommes pas importants nous ne sommes que des vases que Dieu utilise comme il veut utiliser quand il veut utiliser faisons ce qu'il a envie de faire à un moment bien déterminé ensuite il reprend son serviteur et le ramène à la maison céleste point final quand il reprend son serviteur il va capaciter quelqu'un d'autre pour continuer à parler de sa part pendant que le vieux s'en est allé son vase s'en est allé alors pourquoi certains hommes de Dieu pensent que ce sont eux qui font tomber la pluie et qui font le beau temps dans les églises ou dans les assemblées ou là où ils se trouvent restez humbles restons humbles pour m'inclure dedans restons humbles et laissons Dieu travailler à sa façon à sa manière pour sa seule et unique gloire restons humbles un homme de Dieu vient de Judas jusqu'à Bethel on ne sait pas qui il est Dieu parlant par bol en me disant à moi en me disant à toi oh là là voilà pourquoi j'aime beaucoup pour chier à la radio parce qu'à la radio on ne voit pas ma bouille on ne voit pas mon menton ni mon sourcil ni mes yeux ni ma barbuche si j'en ai ma moustache si j'en ai une etc. on se pose des questions mais ce n'est pas important le vase n'est pas important ce qui est important c'est que la voix de Dieu puisse être alléluia proclamée donnée au peuple et que le peuple reçoive cette voix ne s'accrochant pas au vase qui parle mais s'accrochant à la parole qui sort du vase parole ouinte par le Saint-Esprit afin de toucher un cœur et de sauver une âme au nom de Jésus qui est de Nazareth le nom n'importe peu alors même si c'est un prophète inconnu on ne connait pas son nom mais son histoire elle est puissante oh là là son histoire fait frémir quiconque a le Saint-Esprit en voyant Dieu utiliser un homme aussi puissamment signe à la pluie preuve à la pluie c'était pas une affaire de dans un mois vous verrez tel signe dans un an telle chose va arriver dans dix ans non 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 ce prophète là quand il ouvrait la bouche il parlait Dieu faisait sur place c'était c'était du ticotac et les gens savaient comme le prophète avait parlé alléluia alléluia en tout cas c'était le modèle là ici dans 1 roche chapitre 13 Dieu fait comme il veut vous savez il est souverain il fait comme il veut et ici dans 1 roche chapitre 13 il n'a pas trop perdu du temps il fallait que ça soit rapide paf 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 ça y est l'hôtel s'est fendu la cendre s'est déversée la main de Jérôme a séché même s'est pas prophétisée mais enfin c'est raché aussi dans le paquet de miracles finalement le forfait de miracles que Dieu voulait faire ce jour là afin que les gens sachent qu'ils craignent que l'éternel parlait encore en Israël alléluia ainsi bien aimé dans le Seigneur soyez bénis au nom de Jésus Christ et sachez que même si vous êtes une personne inconnue personne ne sait que vous avez qui c'est des dons de vision des dons de songe qui c'est personne ne sait que vous avez un don de connaissance un don de discernement des esprits un don de foi un don de guérison qui c'est personne ne sait rien du tout de ce que Dieu a rempli en vous vous a accordé vous a donné bien avant la fondation du monde ce n'est pas un problème ce n'est pas un problème les regards des hommes ne doivent pas vous impressionner vous ne devez pas marcher avec les regards des hommes si les hommes vous approuvent ou s'ils ne vous approuvent pas s'ils sont d'accord avec ce que vous faites ou s'ils ne sont pas d'accord ça ne doit pas être votre tasse de thé occupez-vous de ce que l'éternel vous a demandé et ordonné de faire que celui qui a des oreilles entende ce que je dis par l'esprit prions Dieu tout puissant Dieu vivant Dieu d'Abraham Dieu d'Israël Dieu de Jacob Dieu merveilleux Dieu puissant Dieu glorieux oh Dieu c'est toi qui change c'est toi qui transforme c'est toi qui renouvelle c'est toi qui bénis c'est toi qui vivifie c'est toi qui fais descendre aussi dans la tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth puisses-tu te souvenir éternel oh Dieu de ces âmes éternelles de tout puissant qui sont au milieu de nous et qui ne s'attendent éternelles qu'à toi seul pour que ce que tu as mis en eux explose pour ta seule et unique gloire manifeste et divine et précieuse bénédiction toi qui es vivant fidèle, puissant et véritable au nom du Seigneur Jésus-Christ car tu es le seul rédempteur de nos âmes je te confie cette chaîne de prière dans sa continuité et ton peuple qui prie avec au nom de Jésus-Christ le roi d'éternité manifeste ta grâce ta gloire et tes bénédictions insondables Seigneur au milieu de tes enfants que nous sommes au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sois béni et levé au nom de Jésus-Christ de Nazareth Dieu Tout-Puissant soit béni et glorifié au nom de Jésus Amen Jésus-Christ